Pas que Booba dans ce morceau-là qui est visé ? Ouais, il y a deux footeux et un autre rappeur, Rimka, c'est parce que lui il sait pourquoi, tu vois, il a merdé, donc ces phrases elles ont été dites par principe, et après je vais pas m'étaler dessus, voilà, juste un truc c'est que je pense pas que Rimka fera de nouveau un morceau avec la zoulette, je pense que ça vous le verrez plus. C'est le fait qu'il soit proche de lui ? C'est pas le fait d'être proche de lui, c'est le fait que pendant que, si tu veux, moi j'attends que de le rencontrer, s'il y aurait pas eu tous ces clashs-là, s'il y aurait pas eu tout ça, si le mec l'acceptait juste un rendez-vous lui et moi. Mais les mecs comme ça, ils préfèrent faire la guerre sur Twitter, jouer avec le public, faire croire des choses, etc. Et puis ils se sentent bien comme ça. Donc les mecs, si ça peut-tu continuer comme ça toute la vie, ils se sentent bien comme ça. C'est pas des gars qui ont grandi avec les rendez-vous, tu vois. Tout ça c'est du cinéma, pour moi internet, moi ça me dépasse à un moment, tu vois. Moi j'ai pas grandi avec internet en vérité. C'est pas le choix à dire. J'ai pas prêt à régler mes problèmes sur internet en fait. Et les gars ça les dérange pas, tu vois. Tant qu'ils tiennent leur public, ils font croire à le public qu'ils sont chauds, ça va pour eux. Bon bah écoute, si je veux jouer à ce jeu-là, t'inquiète pas, j'ai plus d'une flèche à mon arbre quoi. Et les flèches elles sont empoisonnées. La preuve, partout où tu vas, t'es reçu par des West Joulettes et ça te casse les bonbons. Alors arrête de dire que t'as gagné quelque chose. T'as rien gagné gros. Moi j'aimerais pas être à ta place. Parce que moi là où je vais, je suis respecté. Toi, tu peux pas dire ça. Arrête de te mentir à toi-même. Se cacher sur internet, photoshopper des photos, se faire retweeter, monter des trucs, des rumeurs, tu vois. Faire des sites, mettre les albums dessus, faire relayer, tous ces trucs-là, ces trucs de faibles. C'est le signe d'un peureux qui veut juste briller, qui veut juste se sentir idolâtré, qui veut tout que pour lui. Tu vois ou pas ? Voilà. C'est comme si moi demain, voilà, je veux me sentir aimé, idolâtré, je veux tout que pour moi. Je veux que personne brille plus que moi. Je sais ce que j'ai à faire. Tu vois ? Donc, c'est pour ça qu'il y a ce morceau-là. C'est pour ça qu'il y a ces morceaux-là. C'est parce qu'il faut pas que cette mentalité-là perdure. C'est une mentalité de tordu dire ouais, il en restera qu'un. C'est une mentalité de tordu. Ça, c'est les gens qui ont pas appris à partager, c'est les crevards. Tu vois ou pas ? Et moi, ça me fait rire. Parce qu'il en reste plein en fait. Tu vois ? On a cru que j'étais mort, on a dit, t'as la retraite, t'es fini, tu reviendras plus. Je dis, pourquoi ils parlent comme ça les mecs ? Moi, j'ai vécu, j'ai voyagé, j'ai bougé. J'ai profité. J'ai travaillé. J'ai une vie de famille. Je vis pas que pour ma gueule, moi. Je suis pas une zoulette, moi. Je vis pas que pour ma gueule. Me faire idolâtrer, j'en ai rien à foutre de ça, moi. Tu vois ou pas ? Moi, je rappe pas pour être connu. Tu vois ou pas ? Donc, voilà. Et pour les deux footeux, eux aussi, ils savent pourquoi. Il y en a un, je le connais pas, c'est Menez. Il est venu à mon studio. Il a montré qu'il appréciait ce que je faisais. Ça faisait longtemps, il voulait me rencontrer via des gens de vitry et tout ça. Je l'avais vu une fois vite fait, croisé vite fait. Je l'ai revu au studio, il était un peu bourré. Et j'aime pas... Sportif, c'est un sportif pour moi, tu vois. Fais pas ta racaille quoi. Fais pas ta caïra, fais pas ton casso. C'était pas une caïra. Tu seras jamais une caïra. J'ai l'impression que c'est une nouvelle mode ça. Les sportifs qui veulent faire les caïras. Vous serez pas des caïras, jamais. Et c'est pas un jeu quoi. Vous êtes pas de cette école là, c'est pas votre délire. Donc après elle a voulu poser sa tête sur mon épaule. Genre, vas-y, ça fait autant que je t'écoute. Vas-y, comme si t'étais mon fils. Barre-toi. Je te connais pas moi. Et bizarrement, c'est bien qu'ils se retrouvent tous ensemble. Parce qu'ils se ressemblent ces gens là. Tu sais, ils me rappellent qui ? Ils me rappellent un peu les... Tu sais, les mecs là, Pascal le grand frère. Qui répondent à leur mère, tout ça, qui veulent être des caïras. Ils sont faits pour marcher ensemble, ces mecs là. Tu vois ou pas ? Après, c'est moi, j'ai fait des petites erreurs de copinage. Mais c'est rien. Au final, tout le monde est à sa place. Et c'est bien comme ça. Après, Benze... Benze, c'est pas quelqu'un à qui je souhaite du mal ou quoi. Chaque fois que j'ai eu des petits, ils m'ont dit, ouais, il est là, il est dans la chicha, on le monte en l'air. Je dis, ah, ne le calculez pas. Ne le calculez pas. Laissez-le faire sa vie. Il va grandir, ce mec. Tu vois ? Mais je pense que, encore une fois, il y a un manque de principe. Si les mecs arrivent à se croire dans une glace, c'est leur problème. Mais toute la France est d'accord avec moi sur ces trucs-là. Moi, quand j'aime bien quelqu'un, je l'aime bien. Tu vois ? Ça veut dire qu'ils partagent un minimum quelques valeurs, quelques principes, quelques corrections. Le comportement de bonhomme, quoi. Tu vois ? Mais après, quand je vois qu'au final, c'est que pour le rap, le truc de gyrouetterie, tout ça, groupie, tout ça, ça m'intéresse pas. Donc, je supprime de BBM. Point barre. Je m'imp разные. Sous-titrage ST' 501